Vous l'aurez compris, une des raisons pour lesquelles on aime Overwatch, c'est qu'il sait se parer de nouveaux atours pour sans cesse nous séduire. A peine remis de l'événement spécial ayant eu lieu pendant les fêtes, on voit donc débarquer Oasis, une nouvelle carte qui se joue en mode contrôle, sur les serveurs publics du titre. Bon, étant donné que la dite carte était déjà disponible sur le serveur de test depuis fin novembre, à vrai dire, on se languissait un peu. Mais ça y est, le mal est réparé, la frustration oubliée. On profite donc de ce nouveau lieu en imaginant déjà la suite. Une manière idéale pour Blizzard de nous dire, oui, en 2017, nous serons là, et pas qu'un peu. Parce que oui, c'est une réelle tendance dans le jeu vidéo, les titres que vous possédez déjà sont sujets à évolution, que ce soit en termes de contenu, voire même de gameplay. Bon, dans le dernier cas, on l'avoue volontiers, c'est un peu plus rare, mais c'est tout de même ce que propose Killer Instinct. Killer Instinct, jusqu'ici, c'était des combos impressionnants, les fameux combo breakers ! Mais aussi des coups spéciaux et des ultras. Mais ce que vous avez sous les yeux n'est pas un ultra, c'est un ultimate. Si, si. On peut considérer que les ultimates sont à Killer Instinct, ce que les fatalités sont à Mortal Kombat. Des gros finish moves qui tâchent, tout simplement. Pour l'instant, seul celui de Jago, le héros du jeu, a été dévoilé. Et on n'est même pas sûr que l'intégralité du casting est droit à la chose. Mais on apprécie le geste. Allez, on oublie le déferlement de coups et la bagarre pour se détendre avec Firewatch. Oui, le titre de Campo Santo est un walking simulator. Oui, il sait prendre son temps pour mieux mettre en valeur sa narration. Et on pourrait croire que le pari était osé. Au milieu des blockbusters bourrés d'action, des grandes licences aux suites inondant le marché, le jeu du jeune studio sans franciscain a pourtant su tirer la couverture à lui en 2016. On ne peut que l'en féliciter. En effet, avec plus d'un million d'exemplaires vendus, Firewatch prouve que l'on peut sortir des carcans traditionnels et néanmoins s'imposer comme un incontournable. De quoi laisser espérer le meilleur pour la suite. Rihanna Pratchett vient d'annoncer qu'elle quittait son poste de scénariste pour les aventures de Lara Croft. Si vous ignoriez son nom, sachez que Madame Pratchett a travaillé par exemple sur des titres comme Bioshock Infinite, Heavenly Sword, Mirror's Edge, Prince of Persia ou encore Thief. Oui, rien que ça. Forcément une mauvaise nouvelle en entraînant une bonne. On attend avec impatience de savoir sur quel projet la scénariste va désormais se pencher.